Saisir le meilleur instant 12 ans après sa création, le Grand Prix Paris Match Photo Reportage étudiant est un passage incontournable pour les jeunes chasseurs d'images. Le magazine récompense les étudiants pour leur regard sur l'actualité et leur capacité à dénicher le bon thème. Pour son créateur, Olivier Royan, laisser les jeunes exprimer leur talent est essentiel. On voit chaque année le niveau monter. Au début, l'étudiant c'était un peu des photos de voyage. Je vais vous raconter mon voyage, mon stage. Et puis après, petit à petit, on s'est aussi rapprochés de la France. Avant, on n'avait que des sujets étrangers au début. Après, les étudiants sont rentrés dans la société française. Ils ont commencé à traiter des sujets sociétaux. Là, on a vu cette année le SIDA. On a vu un sujet sur la désindustrialisation en France. Ça, on ne l'aurait pas vu il y a quelques années. C'est intéressant de voir que peu à peu, les étudiants se sont appropriés tous les domaines du photojournalisme et tous les aspects de la photographie. Je pense qu'un bon reportage, c'est aussi un reportage qui surprend, qui apprend quelque chose. Aujourd'hui, on est bombardé d'images de partout, toute la journée. Et puis, de temps en temps, il y a une image qui attire votre attention ou un reportage qu'on n'oublie pas. Et on est quand même, on en voit tellement qu'on est à la recherche de cette image qui nous surprend, de la bonne idée. 50 000 candidatures, 27 lauréats et 5 prix. Difficile de départager les talents de cette 12e édition. La preuve, cette année, le jury a innové en attribuant un 2e prix spécial du jury. Le 2e prix spécial du jury est attribué à Victor Abchi, car le feu qui me brûle, et celui qui m'aide l'air. Le reportage, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Je pense que c'est difficile de définir parce que c'est vraiment à mon appart, en fait, où chacun vit une expérience assez personnelle. Le Burning Man est un festival annuel regroupant des artistes néo-hippies dans le désert du Nevada durant une semaine. Pour moi, le Burning Man, à la base, c'était surtout un rêve. C'était quelque chose que j'avais vraiment envie de faire en tant que photographe, mais aussi en tant que festivalier, parce que je trouvais que ça avait l'air vraiment incroyable et unique au monde. Le Burning Man, techniquement, c'est assez compliqué parce qu'il y a beaucoup de tempêtes de sable, notamment qu'on peut voir sur cette photo. Et du coup, en fait, moi, ma technique, ça a été de la protéger, de protéger mon appareil photo avec un caisson étanche, en fait, qui permet normalement d'aller sous l'eau, mais qui m'empêchait d'avoir des appareils en sablée. J'ai toujours été plus ou moins intéressé par l'image, mais vraiment, à la photo, je me focalise vraiment beaucoup depuis 6 ans. Le rugby, c'est aussi pour les filles. D'ailleurs, l'équipe de France vient de gagner sa place pour les Jeux Olympiques de Rio 2016. En fait, j'ai décidé de travailler sur le rugby féminin parce que j'avais déjà photographié celui des hommes, mais je voulais découvrir un peu quel était l'univers de ces non-professionnels, on va dire. Et ce qui m'a énormément surpris, c'est leur gentillesse, leur capacité, leur ouverture, en fait. Elles étaient vachement proches de nous, c'était très agréable. J'ai totalement travaillé en couleur et c'est ensuite, j'ai décidé de travailler en noir et blanc, notamment parce que j'étais beaucoup inspiré par les photos de Michel Biraud, qui était un grand photographe, notamment de rugby, parce qu'il travaillait pour l'attitude de rugby. Et c'est une forme d'hommage, en fait, que j'ai voulu retranscrire à travers mes photos et à travers l'utilisation du noir et blanc et un peu du format carré. Si j'ai décidé de présenter mon reportage pour le Grand Prix, c'était que j'avais envie de montrer que, voilà, le sport, c'était un reportage à part entière et que, voilà, on pouvait en parler comme n'importe quel sujet. Rendez-vous l'an prochain pour la 13e édition du Grand Prix Paris Match Photoreportage étudiant. À suivre sur mce.tv.fr Sous-titrage Société Radio-Canada